bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer je vous propose bien sûr des activités pour apprendre la langue française dans sa visite voici donc la grande raison on va maîtriser ce qu'on appelle l'imparfait de l'indicatif on va dans ce groupe le plus haut il y a ce qu'on appelle les terminaisons des verbes j'ai ça veut dire qu'ils se terminent par j'ai alors normalement première personne la deuxième personne toujours s'écrit avec g e a i s j'ai 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 mangé ça c'est la même chose pour troisième personne du singulier j'ai avec t est aussi troisième personne du pluriel j'ai avec à i ou nt n oublie pas bien sûr le e qui s'intercale ici entre g et les autres du voie alors c'est très important de mettre ici e entre g et les autres terminaisons pour ne pas se prononcer gai cette fois c'est la même chose pour c comme l'on sait on doit mettre bien sûr c'est ceci dit aux premières personnes du singulier ou deuxième personne du singulier pour ne pas prononcer cas troisième personne du singulier aussi et troisième personne du pluriel voilà et et pour les verbes qui se paris y est il y est comme crier comme crier comme oublier il vaut mieux de mettre le double de i ici alors le premier ici pour le radical du verbe et deuxième i c'est pour le pour la terminaison alors je complète les phrases les verbes sont conjugal par v de l'indicatif on dit le chien bon c'est sur moi pour mon monde nous cocher les noms sur la liste tu exigeais des excuses je rangeais rapidement mon silo elle se méfiait toujours des inconnus et l'on oublier les bonnes manières nous cogner à la porte vous vous aligner correctement alors tous ces verbes sont comme le premier groupe voilà mais je dois faire attention lorsque je vois les verbes qui se termine par j'ai ou c'est ou y est alors voici donc la réponse on sait déjà que tous les verbes ici c'est au premier groupe foncer cocher exiger ranger se méfier oublier cogner aligner c'est déjà tout simplement je dois faire faire attention ici attention je dois faire attention ici lorsqu'on parle de pensée normalement je dois mettre c'est s'il ya d'accord c'est s'il ya dit bon c'est de cette façon je dois écrire de cette façon avec ses s'il ya dit c'est s'il ya alors nous cocher pas de souci d'une autre cochant tu exiger rien ici c'est il faut faire attention attention ceci exiger c'est la même chose c'est la même chose pour ranger c'est la même chose pour ranger c'est méfier aussi alors c'est méfier pourquoi parce qu'il y ait il normalement nous 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 méfions avec de vous vous méfiez avec d'oubli c'est la même chose que pour oublier nous oublions avec d'oubli vous oubliez avec d'oubli pour ne pas confondre avec le présent nous cognons comme ça et vous vous éligniez comme ça ça va terminer zone de l'imparfait normalement c'est déjà coulé les cinq minutes à très bientôt